donc bonjour youtube voilà bonjour youtube enfin ça y est j'ai réussi à dire bonjour c'est super bonjour on est sur crusader kings 3 un jeu de paradoxe je pense que vous le savez déjà on va faire une nouvelle partie bienvenue c'est la première vidéo sur ma chaîne youtube ou bah dis donc enfin sur cette chaîne youtube là parce que bon bref on va pas rentrer dans les détails nouvelle partie on sait exactement ce qu'on va prendre alors on va aller dans les grands aventuriers on va jouer ça parce qu'on va choisir un personnage aléatoire alors il se trouve que salut cassiel il se trouve que par exemple en haut enfin en bas à droite il y a un chat twitch on sait jamais si vous voulez passer un petit peu si vous venez de youtube et que vous voulez passer un petit peu sur twitch n'hésitez pas les liens seront dans la description de même que sur twitch si vous voulez voir les épisodes que vous n'avez pas vu enfin même oui bon sur le premier épisode ça fait un peu bizarre dire ça mais ça va peut-être prendre du sens avec le temps ce genre de choses voilà on va choisir on va choisir ce fabuleux gars nana ou de ibadane j'avais pas vu mais il s'appelle nana c'est trop mignon il s'appelle nana pourquoi parce que j'ai envie de commencer en afrique et 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 voilà je pense que ça va être très très cool alors on va aller dans les règles du jeu on va activer le mode ironman alors c'est le seul moyen d'avoir des succès normalement dans le jeu le truc c'est que on va jouer chill on va pas jouer les objectifs c'est la première partie sur qui sera rediffusé sur youtube tout ça après on fera peut-être des runs un petit peu plus un petit peu plus difficile mais là on va on va on va être un on va être chill voilà tout va bien donc difficulté normal ça me paraît pas mal pour le moment multijoueur pour le moment on va pas on va pas s'en occuper mariage matrilinéale oui on va quand même garder ça vas-y on va garder un peu tout par défaut à la date de fin on peut changer la date de fin on peut mettre aucune date de fin à par contre ça rend les succès indisponibles d'accord ça ça peut être sympa ça si on a vraiment envie de conquérir le monde royaume personnalisé la création de royaume et d'empire non historique personnalisé est autorisé donc oui on veut éventuellement on le fera on verra bien la situation des lois il y avait un autre truc que je voulais regarder c'est pas ici la nudité 1 parce que peut-être qu'il peut-être qu'il va falloir désactiver la nudité quand même parce qu'on est sur twitch et tout je sais bien que je vais jouer un gars qui a ouh mais la nudité c'est peut-être pas une bonne idée sur youtube ni même sur twitch maladie mineure par défaut égalité des sexes par défaut invasion mongole on peut paramétrer une invasion mongole on peut dire que ça arrivera jamais ou alors que ça arrivera une date aléatoire tiens c'est rigolo ça et normalement ouais ça apparaît au niveau de l'année 1200 c'est c'est plutôt sympa vitesse de conversion culturelle a changé tout ça à portée diplomatique à portée diplomatique limitée on peut être encore plus restreint sur la portée diplomatique ou alors on peut communiquer avec n'importe qui à l'autre bout du monde alors on va on va laisser par défaut quand même parce que bon j'ai pas envie de de converser avec enfin de converser avec les mongols pour le moment sur requise de jus création de famille bon ouais en fait il n'y a pas forcément c'est quoi ça il y a tant de déclencher la déclencher la migration hongroise entre ça je sais pas si j'en ai eu sur ma partie tutoriel des des migrations hongroise alors certainement ça se trouve j'ai pas remarqué mais je savais pas que c'était quelque chose de particulier en fait donc ok très bien donc à mon avis ça ce sera dans les paramètres de jeu qu'on pourra configurer la nudité je pense bien donc bah écoutez je pense que on va se lancer là dessus c'est oulala donc on va jouer lui hein lui on va jouer lui c'est pas grave on va pas créer un nouveau dirigeant pour le moment je m'intéresserai plus tard à ce genre de choses mais là pour le moment on va on va quand même regarder un petit peu les religions c'est une foi yoruba donc on n'est même pas musulmans c'est une foi païenne bien qu'il y ait oula désolé hein désolé je ne sais pas lire c'est pour ça le français c'est difficile bien qu'il y ait créé l'univers le principal dieu du panthéon yoruba reste distant des affaires des mortels les adeptes prient plutôt les orishas d'innombrables esprits envoyés par les divinités supérieures pour guider l'humanité vers le chemin qu'elles ont choisi ah mais en fait ils ont raison je vais dire ça de chaque religion ne vous inquiétez pas donc c'est non réformé pour le moment donc ça pourrait être éventuellement quelque chose à faire je suppose et on a la culture yoruba ça ça peut être intéressant de regarder je sais pas si on a accès à à justement ce que cette culture a en plus on a quand même accès aux gars aux chefs culturels on est en air tribal ça ça me paraît normal et on cherche les zones agres donc on n'a même pas encore débloqué les zones agres ça va être sympa ça mais on a déjà quelque chose je crois pour les sièges donc ça devrait aller donc on fait partie de la maison Odua d'ailleurs on va jouer c'est parti sauvegarder la partie quoi monsieur ? oui d'accord ok très bien alors on va se marquer on va se renommer The Switch exactement parce que ce jeu voilà au niveau des Azerty c'est pas trop ça donc on a quand même la capitale à Ibadane Ibadane est-ce que c'est bien ? ça a l'air sympa quand même Ibadane au bout c'est un peu moins sympa il n'y a pas de case du cal donc c'est peut-être ici la capitale du duché ok d'accord enfin c'est sûrement ça mais d'ailleurs c'est ma capitale et d'ailleurs j'ai déjà un duché c'est ça ? non j'ai un comté enfin mon titre principal est un comté je n'ai pas de duché encore ok oula je suis un petit peu stressé hein désolé donc ça ouais c'est mon titre principal et derrière j'ai d'autres d'autres chefferies ok donc j'ai quand même je suis quand même pas si mauvais que ça en learning ça va en stewardship ça va aussi et en diplomatie on est plutôt correct mine de rien donc quand même notre héritier c'est notre seigneur leash donc il va peut-être falloir trouver une femme très vite pour éviter que bon la partie se termine rapidement et que le let's play ne dure pas qu'un seul enfin ne dure qu'un seul épisode en attendant on va quand même regarder un petit peu l'état de nos voisins on a 601 troupes lui ce gars là il a 601 troupes aussi Oyo Oyo il a 700 troupes If qui est justement le territoire de notre de notre seigneur leash on va pas je pense qu'il a beaucoup non pas tant que ça mais disons qu'il faut pas l'embêter il faut pas l'embêter pour le moment donc ici c'est du terrain franchissable Benin on est sur 200 trous et ici on est sur 200 troupes donc ça pourrait être intéressant de de voir pour pour attaquer eux et les prendre il va peut-être falloir voilà il va peut-être falloir des Cassius Belli ok ça au moins on est un on est averti de ceci donc qu'est-ce que l'on a à faire prendre une concubine oui ben d'abord on va peut-être prendre une femme donc on est quand même dans la ligne de succession de pas mal de titres notamment dans la grande chèferie de If on est aussi son on est aussi son son héritier ah oui ben écoutez je savais pas c'est c'est intéressant cette histoire mais entre Obu, Oyo et Edo c'est bien on l'a trouvé le Japon dans Sikéfui exactement c'est bien ici je pense ici il y a Nupé il y a il y a il y a Idoma Idoma c'est pas très japonais quand même mais on va dire que ça sonne relativement japonais donc ça passe alors du coup on va tenter de se trouver quand même une alliance ça pourrait être bien on va pour le moment on va si on était vraiment bien d'ailleurs est-ce qu'on a des enfants non par contre on a des frères et soeurs mais est-ce que l'on a alors à mon avis on va pas pouvoir marier marier notre notre seigneur lige faut pas déconner et je pense pas qu'on ait accès vraiment au mariage voilà de nos frères et soeurs effectivement on est bien d'accord je suis pas forcément le cadet je suppose le truc à surveiller c'est que on est peut-être son héritier mais une fois que lui il aura que notre seigneur lige aura un gosse il risque très très probablement de de bah que ça risque très fortement de faire en sorte que que l'héritier principal devienne justement son enfant et justement nous ça va être un petit peu entre guillemets notre objectif aussi alors on a accès à la chefferie de Dura en tant qu'allié c'est ici donc c'est quand même un peu loin mais ça nous donnerait une femme relativement correcte avec avec cette d'intendance qui est vraiment pas mal pour le début en tout cas pour avoir un peu plus de limites de domaine donc on va peut-être partir là-dessus sinon on a cru cru 500 500 gars et ils sont ils sont là ok d'accord ils sont un peu loin mine de rien on est d'accord eux ça risque peut-être d'être plus utile parce qu'ils sont vraiment beaucoup plus proches de nous en plus la chef elle est jeune donc elle risque pas de nous claquer c'est une alliance qui risque pas de nous claquer tout de suite Toro Toro ça aussi ça a l'air bien japonais c'est un peu loin Kong ah bah oui Kong c'est très japonais ça comme King Kong on sait tous que King Kong il vient du Japon nickel c'est parfait non Dora j'aime bien Dora j'aime bien en plus on peut faire des blagues avec les dessins animés et puis les animés tout ça c'est pas mal j'aime bien l'idée très bien mais on le fait surtout pour l'alliance on le fait pas pour le mime évidemment quoi que ça pourrait être rigolo quand même et Hong Kong c'est au Japon bah oui exactement Hong Kong c'est au Japon oh mince est-ce que je vais avoir des problèmes sur Twitch si je dis le mot Hong Kong j'espère pas alors on va on va envoyer la proposition voilà donc déjà on a une alliance plutôt raisonnable ça peut ça nous met dans une bonne enfin on va avoir on n'a pas encore donc nous on est parti déjà sur de la diplomatie sur l'Auguste ok sur le trait de l'Auguste pour devenir Auguste oulala véritable souverain c'est pas encore le moment mais j'aime bien l'idée de la diplomatie mine de rien et ça pourrait être sympa aussi de s'intéresser un petit peu à l'intendance parce que les domaines les domaines et l'érudition c'est pas forcément le chef culturel c'est notre c'est notre seigneur lige on est bien d'accord on risque de le devenir assez vite peut-être si jamais des morts si jamais il meurt ce seigneur lige on sait jamais on évoque des possibilités il se pourrait que ça soit ça il se pourrait que ça se réalise ce n'est pas grave oui une chose qu'on n'a pas regardé c'est nos revendications donc on a déjà des revendications ici à à Bomeil on a une des revendications aussi juste à côté juste à côté ici aussi on a des revendications sur If aussi donc éventuellement ça peut être ça peut être intéressant ok très bien c'est sympa tout ça on a de quoi faire un début plutôt rigolo je trouve on va voir un petit peu l'état de notre conseil conseil lige chancelier ah on a accès à ça aussi et c'est moi ici je suis le je suis le chancelier de mon seigneur lige ok contre le seigneur lige il a un maréchal j'aimerais pas oulalala c'est pas terrible un être espion non plus pas terrible justement faudrait pas qu'il lui arrive quelque chose d'inconvenant à notre faudrait pas que quelqu'un ait envie de le tuer notre demi-frère nous savons on a un meilleur maître espion qui nous aime bien donc c'est déjà ça on a notre chamane de la cour qui nous approuve donc une fois que une fois qu'on aura des temples et tout ça même si on est en culture tribale pour le moment on a pas encore la possibilité de construire des temples mais d'ailleurs je pense pas que ça nous sera utile pour le moment on est bien d'accord de toute manière on va vouloir des revendications sur sur Bénin je pense qu'on au lieu de partir sur sur Abomeil on va plutôt partir sur les gens qui sont un petit peu fragiles à 200 troupes d'abord et qu'ils ont aucune alliance donc ouais je pense que c'est une bonne idée euh et euh c'est marrant j'étais parti pour faire quelque chose mais je suis parti totalement oui voilà le mode de vie qu'est-ce qu'on va faire est-ce que alors on a un de martial ça ne nous intéressera pas je pense d'être dans la martialité je pense que ce serait bien de continuer à être diplomate même si je suis pas sûr du bénéfique enfin du bénéfisme à court terme qu'on qu'on risque d'avoir alors fécondité ça peut être pas mal fécondité en plus on prépare notre fils avec préparer à régner et puis les complots d'amitié c'est pas mal ouais je pense que c'est pas mal le patriarche patriarche fécondité perte de stress tout ça je pense que c'est un bon point d'ailleurs on a pas on a pas regardé les traits de notre personnage alors je suis compatissant donc ouais l'intrigue ça va être plutôt plutôt difficile pour nous une patient donc ça c'est bien pour l'érudisme et généreux et on a une éducation en diplomatie ok ouais généreux c'est dommage parce qu'on perd un peu d'argent d'ailleurs on fait aucune thune c'est vraiment c'est vraiment terrible mais c'est pas grave et on va penser tout de suite à créer des régiments d'armes on a même pas accès à quoi que ce soit pour faire des sièges corrects alors d'abord ici on va aller plutôt du côté de la jungle on est dans la jungle de toute manière croissance de développement moins 40% je pense que ça va pas être dans la jungle ma capitale une fois qu'on qu'on commencera à sortir un petit peu de nos frontières mais est-ce qu'on a quand même des gens qui seraient efficaces dans la jungle alors chasseurs de brousse oui on a des chasseurs de brousse qui seraient sympas c'est des types ce sont des archers les archers c'est cool ça permet d'attaquer avant avant que les grosses armées se rencontrent vraiment sur le champ de bataille piétail donc piétail en forêt en taïga en jungle ça aussi c'est plutôt pas mal ça coûte pas trop cher en plus c'est cool les archers en tant que tel en forêt seulement les jungles apparemment ça a pas l'air d'être leur domaine par contre faut bien avouer non ça va les archers sont moins puissants que les chasseurs de brousse donc c'est plus intéressant d'aller chercher au niveau des chasseurs de brousse ok cavalier léger ouais je pense que pour la jungle ça va pas être terrible ouais il vaut mieux les utiliser en pleine il n'y a pas de malus à proprement parler en jungle apparemment mais je pense qu'il vaut mieux les utiliser en pleine ici en colline en montagne ouais je pense qu'on est plus parti sur de la piétaille et du chasseur de brousse pour commencer et chasseur de brousse non non je vais pas faire cette blague ça va crée oui crée s'il te plaît voilà merci tout va bien et on va aussi faire un régiment de piétaille les chasseurs de brousse wine ah je pensais à brousse benabran mais ça ça passe aussi ouais donc ouais on va continuer voilà c'est à peine que la troisième fois qu'on va sur ce menu là pour choisir notre intérêt mais on va partir sur la famille j'aime bien le principe de faire une famille justement et on peut lancer la lecture et voir ce qui va nous tomber dessus donc déjà oui c'est ma première partie en Iron Man voilà parce que bon en fait pour vous expliquer c'est ma deuxième partie c'est ma deuxième partie en fait j'ai fait une partie de test hier mais là c'est ma vraie deuxième partie la première partie j'ai fait le tutoriel avec avec notre ami notre ami ici qui n'est pas lui qui n'est pas lui tiens c'est marrant ça enfin bon bref Moonshad vous connaissez vous le connaissez à mon avis si vous avez joué à Crusader Kings 3 donc voilà et puis d'ailleurs on avait réussi à faire un très beau beau un très bel empire on avait amassé beaucoup de terre mais là n'est pas le moment espérons qu'on fasse au moins aussi bien avec ce personnage enfin avec du moins cette maison parce que bon ce personnage là ça risque d'être compliqué pour lui d'avoir d'avoir 6 empires sous sa tutelle alors autorité autorité tribale limitée d'accord donc à mon avis ça ça fait partie du du pays donc ça c'est pas moi qui choisis je suppose ah il nous a mis en level 2 ok d'accord ça me dérange pas pour le moment parce qu'il me semble que là je peux continuer je peux continuer de déclarer des guerres c'est ici c'est à partir d'ici que je peux plus d'écart et d'églaire on est bien d'accord les dirigeants tribaux avec des seigneurs liches non tribaux peuvent coloniser devenir féodaux ou en clan ah ouais enfin là je vois pas quelque chose qui me permettrait de de me dire que j'ai pas droit de faire des guerres donc je pense que je peux toujours faire des guerres sans problème c'est vrai que je commence 150 ou 200 ans plus tôt là c'est vrai que du coup on verra pas Munchad il est pas encore et je sais pas s'il naîtra un jour honnêtement mais bon c'est vrai que nous sommes une tribu nous pouvons aller piller on pourrait s'intéresser au pillage de zones comme comme ces gars là par exemple ce serait parfait en fait est-ce que leur capital a un bon niveau de butin 15 ici à Ewe on est à 15 aussi parce qu'on fait aucune thune et on va avoir besoin de prestige donc ça peut être sympa de lever des pires d'ailleurs comment on fait pour lever voilà tout lever comme pire ok donc là si je fais ça tout le monde va être levé et ce sera en tant que pire ouais effectivement il y a 900 900 gars qui viennent la maintenance des armées est-ce que ça me coûte du prestige vu que je suis tribal alors ça me coûte un peu d'or et ça me coûte un peu de prestige ok à mon avis ça me coûte du prestige ouais parce que parce que voilà homme d'armes ok donc on va aller piller nos voisins de Ewe alors on pourrait aussi aller chercher eux Todo par exemple Todo ils ont 15 balles aussi et je pense pas qu'ils vont avoir les moyens de se défendre d'un pillage donc on va aller les chercher donc c'est parti on commence tranquillement sur ce petit territoire de l'Afrique du sud enfin du sud bon effectivement il manque peut-être quelque chose à l'Afrique mais bon on va dire que c'est l'Afrique du sud non non et voilà les petits pillages alors il me semble que c'est important durant les pillages de se mettre soi-même donc donc je vais le faire voilà je suis le chef du pillage il me semble que ça déclenche des événements j'ai jamais joué une tribu avant donc je suis pas sûr mais du peu que j'en ai vu il me semble que du coup ça peut permettre de déclencher des événements qui sont un peu plus qui peuvent être sympas comme celui-là peut-être je prends oh putain j'ai du mal à lire aujourd'hui nous pouvons nous servir parmi les nombreux sujets frémissants et les trésors de Nana Obosu les troupes se tiennent prêtes en attendant mes ordres voilà apportez-moi un généreux butin ouh ah ouais c'est pas mal ça 30 balles et 75 de prestige c'est bien et la pliage récent ou alors nous en avons déjà pris assez ça permettrait d'avoir de la piété apportez-moi un généreux butin l'Afrique équatoriale monsieur merci je vais utiliser cette expression-là maintenant ça me paraît peut-être un petit peu plus adapté à la situation actuelle alors eux ils ont pas moyen de ah si quand même ils ont les moyens de de résister eux ils ont pas les moyens de résister donc on va aller on va aller chez eux voilà c'est parti on va aller piller leur terre et d'ailleurs on a réussi à avoir des prisonniers et ça c'est plutôt sympa ce qui peut être sympa au niveau des prisonniers c'est que du coup ça peut nous faire des soldats gratuits ah peut-être pas elle par contre parce que c'est une femme peut-être que est-ce que j'ai des l'égalité des sexes tout ça dans ma religion comment ça se passe c'est marqué où ça déjà égalité des sexes égalité ok donc les femmes et les hommes peuvent devenir des champions c'est ça ouais il me semble que c'est ma championne ouais d'ailleurs est-ce qu'on a que des champions féminins j'ai vraiment du mal à voir comment est-ce qu'on peut voir si les gens sont sont de sexe féminin ou non c'est compliqué cette histoire parce que bon je suis pas quelqu'un de normal je peux pas vous dire si jamais cette personne est un homme ou une femme il me faut mon il me faut sexe femme ok c'est bon ça y est j'ai trouvé enfin voilà ne partez pas s'il vous plaît ne partez pas je peux changer donc elle aussi c'est une femme je suppose oui ok donc ouais quasiment enfin nos meilleurs champions sont des femmes et d'ailleurs si on recrute ce gars là il va être un de nos troisième meilleurs champions donc enfin cette fille cette fille là du coup on va négocier la libération et on va l'engager en tant que nouvelle championne voilà nickel voilà d'ailleurs on va on va pas prendre de concubines pour le moment je sais pas trop comment gérer ce genre de choses héritier dans la ligne de succession ça m'intéresse pas pour le moment et ici ici ouais c'était pour nous pour nous avertir que if ça peut être chez nous d'ailleurs est-ce que ça pourrait être chez nous dans genre un ou deux parce qu'il a toujours pas de femme donc techniquement on pourrait se dire que que ça ça pourrait être une bonne idée après le problème c'est qu'on est compatissant ouais 62 stress tout ça tout ça mais bon ça ça pourrait nous permettre de prendre un petit raccourci tout ça tout ça d'ailleurs un truc qu'on a pas regardé c'est au niveau des royaumes donc notre premier royaume ce serait Yorubaland ok on va on va y réfléchir bon on va y réfléchir tout de suite en fait est-ce que on tue notre demi-frère c'est une question plutôt difficile à résoudre il est gourmand il est généreux et il est timide euh éventuellement on a 33% de chance de pouvoir tuer enfin de pouvoir le tuer on va lancer le complot c'est pas grave si je décide de l'annuler après voilà ah critique ah j'ai pas fait non c'est bon ok d'accord ok c'est bon je suis pas niveau 1 nickel donc il y a déjà quelqu'un qui a rejoint mes trucs et je peux éventuellement soudoyer les gens pour qu'ils rejoignent mon complot alors le problème c'est que j'aurais peut-être dû faire ça avant parce que là du coup je vais pas pouvoir soudoyer beaucoup de gens en fait je peux soudoyer tout le monde bah écoutez je sais bien qu'on est compatissant tout ça mais je pense que que ça se refuse pas en fait ce que je peux gagner par rapport à ça donc on va on va soudoyer les deux personnes et puis tant pis on partira la chasse quand on pourra on va soudoyer